Je trouve que le croissant c'est vraiment le symbole français, le symbole vraiment même de la gastronomie dans le monde entier. Donc c'est pour ça que je me suis dit vraiment que cette petite chose pouvait vraiment parler à tout le monde et c'est pour ça que j'avais envie vraiment d'aller au bout de la chose et vraiment me dire je vais faire une viennoiserie qui va sortir du lot tout en restant traditionnel. Je suis très content vraiment. Les croissants et les pains au chocolat de Maxence sont à la fois une prouesse technique et un défi visuel. Ce jeune pâtissier francilien de 23 ans s'est construit toute une communauté sur les réseaux sociaux grâce à sa passion pour la viennoiserie. Pour réussir à créer ses petits bijoux, rien n'est laissé au hasard. La précision des quantités d'ingrédients, mais aussi la saison, la température de l'air et l'hygrométrie ont tous un rôle à jouer. Nous l'avons suivi une journée entière et ça commence souvent sur un vélo. On a besoin de rester tout le temps debout toute la journée. On piétine et tout. Je pense que le sport, ça renforce vraiment ce côté là. À l'heure des croissants, vous aurez peut-être l'occasion de croiser Maxence sur le circuit du polygone dans le bois de Vincennes où il s'entraîne régulièrement, quelle que soit la température et les conditions climatiques. Mais vous pourriez tout aussi bien le voir courir ou nager. S'il apprécie les viennoiseries, il sait aussi comment les éliminer. Il y a quelques temps, quelques années, j'étais plus sur une chaise en train de jouer aux jeux vidéo et un jour, je me suis dit que je ne faisais rien d'utile. J'ai revendu ma console et je suis allé mon scarrer à la salle. C'est ce goût de la compétition qui a donné envie à Maxence de se lancer dans la fabrication de viennoiseries de haute précision. Il ne travaille ni dans une pâtisserie ni dans une boulangerie, mais il fabrique des burgers dans une cuisine centrale à Montreuil. C'est sur son temps libre qu'il donne libre cours à sa passion et parfois, il organise des ventes événementielles. Même si le lieu manque singulièrement de charme, on s'y bouscule. À chaque fois, c'est un événement et c'est pour ça que ça me surprend à chaque fois qu'il y ait autant de monde qui puisse venir justement pour goûter. Pour goûter ce que je fais parce que mon Instagram, c'est bien, mais c'est quand même important que les gens puissent venir goûter pour savoir que c'est pas que beau et que c'est aussi bon. Changement de tenue, Maxence troque la pédale pour le pétrin. Au sous-sol de ses cuisines, il va nous montrer comment réaliser ses croissants d'exception. Pour arriver à un résultat comme ça, je ne peux pas vous cacher, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'intention aussi, de l'amour aussi et des bons produits. De bons produits et des produits simples, de la farine, du beurre, du sucre, de la levure, du lait et même un peu de miel. Il malaxe le tout pour faire un pâton. La pâtisserie Maxence l'a dans la peau depuis longtemps à l'image du croissant qu'il s'est fait tatouer sur le majeur de sa main droite. Donc si vous le faites à la main, il va falloir des bons bras parce que c'est pas pareil qu'au pétrin. Le climat, l'atmosphère en général, oui, ça joue énormément. Sans cesse contrôler le taux d'humidité, contrôler l'hygrométrie de nos labos, de nos farines, de tout ce qu'on fait. Oui, évidemment, et surtout pour la viennoiserie, justement, l'été, quand le soleil tape sur la vitrine et qu'il fait 35 dans le labo et que le beurre fond à 34, c'est assez compliqué. On doit sans cesse s'adapter tous les jours. Une fois travaillée, la pâte est conservée une nuit au frais, puis elle va être enchâssée de beurre. C'est à dire que notre magicien répartit du beurre sur plusieurs couches extrêmement fines et parfaitement régulières. On va bien fermer les deux côtés pour pas que le beurre sorte d'un côté ou de l'autre, qui reste bien à l'intérieur. Et ensuite, on va pouvoir étaler. Il faudra répéter l'opération plusieurs fois, laisser reposer, puis découper des petits triangles qui seront roulés en croissants. Des croissants qui vont pousser dans une ambiance chaude et humide pendant plusieurs heures avant de passer enfin au four. Certains seront bicolores grâce à l'ajout d'une pâte parfumée à la cannelle ou au cacao. Et enfin, quand c'est prêt... Attention les yeux. Là, c'est ce qu'on appelle l'alvéolage. Vous pouvez voir des petites alvéoles, ça fait un peu comme un essai d'abeille. C'est vraiment le paramètre qui détermine si un croissant a été bien réalisé ou non, si la pousse a été respectée. Donc l'étape de fermentation avant la cuisson. Maxence est aussi le roi des pains au chocolat. Dans sa quête de l'excellence, nous lui avons proposé de faire tester ses créations à l'une des meilleures chocolatières de Paris. Jade Jeunin à deux pas de l'Opéra Garnier. Son avis pourrait bien lui donner des idées. Ça sent bien bon ici, dis donc. Vous avez été attiré par l'odeur ? Exactement. Alors nous, on vend des chocolats. Tout est fabriqué ici. On a un atelier qui est juste derrière et on a une maîtrise de l'intégralité de notre production. Alors est-ce que la spécialiste de la haute couture chocolatière va être séduite par notre amateur passionné ? On est hyper léger. Mais c'est vrai que sur le chocolat, tu pourrais gagner avant un chocolat un peu plus fort. Maxence, je te laisse prendre une petite tablette. Donc ça c'est un 80%. Donc c'est assez puissant. Tu n'es pas du tout obligé de te diriger sur du chocolat comme ça pour tes pains au chocolat. D'ailleurs, très souvent, je préfère le 72%. En fait, on ressent vraiment les notes de fruits. On ressent vraiment, c'est ça qui fait la différence. On n'a pas le sucre en fait, on n'a vraiment que le fruit et c'est vraiment ça qui est top. Le mieux dans la viennoiserie, c'est d'avoir un chocolat qui est très peu sucré parce que tu as déjà de la sucrosité dans ta pâte. Je ne sais rien d'en ajouter avec le chocolat. Dernière étape, nous avons voulu faire tester les pains au chocolat de Maxence, un célèbre influenceur culinaire. Le rendez-vous est pris dans un petit restaurant du centre de Paris en 600 comme à la maison. Incroyable, j'espère qu'il est beau. Franchement, il est magnifique. Je trouve qu'il y a un équilibre qui est parfait entre le côté léger et en même temps le côté un peu beurré, un peu gourmand qu'on recherche aussi dans les viennoiseries. Les maxis croissants de Maxence sont donc promis un bel avenir. Pour l'instant, ça ne reste qu'une passion. Mais l'appel unanime des gourmands pourrait bien changer ses plans.